Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est une pratique devenue habituelle depuis quelques années à la fin de chaque année. Et à l'orée du Nouvelle, les dignitaires et responsables des religions traditionnelles de notre pays se réunissent pour faire des consultations. À cette occasion, les prédictions sont faites sur des plans spirituels, matériels, humains et parfois financiers pour l'année à venir. Mais pour autant, tout ce qui se dit arrive-t-il en réalité ? Pourquoi le TOFA ne prédit pas que du bonheur ? La politique a-t-elle pris le pas sur l'essence même de la tradition ? Autant de questions que nous allons aborder et qui mieux justement au plateau pour aborder ces questions. Avec nous, il s'agit de Da Toingé Cédé Pédo Kofi Aza, plus connu sous l'appellation David Kofi Aza. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Vous êtes prête en fa également. Merci une fois encore. Merci. Alors, dites-nous, c'est quoi le TOFA pour planter le décor ? Le TOFA, en un mot, c'est la consultation annuelle qui est faite pour le compte de la nation. Cela a commencé, c'est après ce nom, en 1715. C'est en ce temps-là, précisément le 15 novembre 1715, que le tout premier TOFA a eu lieu à Kanantota, sous l'égide du roi de Swagadja, qui a ordonné à ce que ce rituel se fasse chaque année pour le bien de la nation, à l'époque sur le royaume. Et cela a continué ainsi jusqu'en 1889. Après 1889, le TOFA a un peu sombré. Le TOFA a un peu sombré et puis ça s'est passé dans l'oubliette. Pourquoi ça a sombré ? Ça, c'est parce que le TOFA a été réalisé et financé par le royaume d'Aboumé. Et à la chute du royaume en 1900, c'est fini. Et plus rien ne se faisait jusqu'en 2006, où nous avons procédé à la résurgence de cette pratique-là pour le bonheur du peuple béninois, en fait. D'accord. Pourquoi a-t-on senti la nécessité, aussi dans le besoin, de faire cette consultation annuelle chaque année ? Le besoin, c'est quoi ? C'est-à-dire que cette pratique avait permis au royaume d'Aboumé d'anticiper sur un certain nombre de choses. Donc, la consultation annuelle, le TOFA, permet d'anticiper sur les événements heureux et malheureux. Et au mieux, corriger les événements malheureux. On s'appuie beaucoup plus sur ces événements malheureux parce que c'est ce qui est important pour la nation, c'est-à-dire déjouer tout ce qui est négatif. Donc, le besoin, au fait, aujourd'hui, c'est de pouvoir éclairer le pouvoir public. Parce que le TOFA, avant tout, est un instrument politique. Donc, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir éclairer au mieux le pouvoir politique pour mieux gérer les affaires de la cité. Donc, c'était l'objectif premier. Mais après ça, le TOFA parle aussi pour la population de façon générale parce que ça intervient dans le domaine de la société, dans le domaine culturel, dans le domaine politique, dans le domaine judiciaire, dans le domaine de la sécurité. Donc, dans tous les points de notre vie, le TOFA intervient et donne des indications claires et précises. Donc, c'est fort de cela que nous avons décidé de mettre cet instrument-là à la disposition de la population et du gouvernement. D'accord. Mais quand vous dites que c'est un instrument politique, est-ce que cela n'apporte pas de l'eau au moulin de ceux qui estiment que les politiques, justement, s'en servent pour, en quelque sorte, vous manipuler ? On ne peut pas nous manipuler, au fait. Ça, là, quand j'entends ça, ça me fait sourire parce que la causation du TOFA est faite devant tout le monde. Le chapelet est jeté devant tout le monde. Le signe est jeté devant tout le monde. C'est tout comme si on dit que les politiciens manipulent un médecin ou un radiologue, par exemple. On peut manipuler un radiologue parce que les clichés qui sortent là, c'est ça qu'ils interprètent, c'est tout. Oui, mais peut-être que la veille, on vous reçoit, on vous dit peut-être des choses, on ne sait jamais. Même si on nous reçoit la veille, on aurait même bien voulu qu'on nous reçoive la veille. Jusque là, ce n'est pas encore le cas. Ça n'est pas là. Ça n'est pas là. On souhaiterait qu'on nous reçoive la veille pour nous dire des choses. Ce qui est sûr, on dit, en fond, c'est-à-dire que le signe ne peut pas être là et que le boconne va passer outre, ce que le phare a dit. Puisqu'il y a des boconnons qu'on invite de pas et d'autres, c'est-à-dire qu'ils viennent de tous les départements du Bénin. Et chacun prend la parole et dit exactement ce qu'il connaît du signe ou des signes qui sont là. Donc, personne ne peut passer à côté, au fait. Vous ne vous concentrez pas à l'avance. Non, 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 on ne se concentre pas à l'avance. Voilà ce qu'on va dire à tel moment. Jamais. Puisqu'il y a chacun a pris la parole des gens qu'on ne connaît, qu'on ne connaît pas, qui viennent de tous les horizons, donc ils prennent la parole et chacun dit ce qu'ils pensent ou ce qu'ils connaissent sur le signe. Donc, on ne se concentre pas par rapport à ce qu'on va dire. Ça, c'est impossible. Si on le faisait, ça fait 15 ans qu'on fait le TOFA, il y a eu des dissidents qui ont quitté le TOFA, mais ils auraient révélé à la face du monde que voilà comment ça se passe, mais ils n'ont rien à arriver parce qu'il n'y a rien au fait. Il n'y a rien à cacher au fait. Ça fait 15 ans que nous faisons le même exercice et nous avons déjà de l'expérience dedans. Donc, nous savons exactement ce que nous devons faire. Et également, les signes qui apparaissent, tout le monde parle, on fait le résumé de tout ce que chacun a dit dans un rapport qu'on publie. Donc, la population sait déjà ce qu'il y a dans le rapport qu'on va publier. Donc, il n'y a rien qu'on peut ajouter. Si on ajoute que ça, c'est de l'ajout. D'accord. Qui peut assister à la consultation du TOFA ? Parce qu'on invite d'abord les dirigeants, les autorités politico-administratives, on invite la population lambda, on invite maintenant les bokorons, on invite les têtes couronnées et les dignités du culte du Vodou. Parce que ça concerne les dignités du culte du Vodou. Ce qui les concerne, c'est que le TOFA, une fois que c'est fait, indique des divinités qui vont nous accompagner tout au long de l'année. Et ces divinités-là, ceux qui peuvent mieux en parler, ce sont les dignités du culte du Vodou. Donc, on les invite et ils viennent. Donc, s'il y a lieu d'identifier une divinité dans un département ou dans une commune, il y a toujours une présence de cette commune-là qui est là, qui nous dit exactement là où se situe la divinité et si effectivement la divinité y est. Donc, on invite toutes les couches de notre nation. D'accord. Qui finance cette activité, la consultation annuelle du TOFA ? Je vous dis la vérité. Oui, dites-nous. Les téléspectateurs vous attendent aussi sur cette question. Exactement. Personne ne finance le TOFA. Comment est-ce possible ? Voilà, je vais vous expliquer. Quand j'ai initié le TOFA, les cinq premières années, je suis là et financier de ma propre poche. D'accord. Parce que je crois en ça, au fait. Les cinq années qui ont suivi, les Bokons ont décidé de m'accompagner et ils ont initié une cotisation. Et chaque année, ça varie. Soit c'est 5 000, soit c'est 10 000 contre une des enjeux. Et ces cinq dernières années, il y a des personnalités politiques, et ça je le dis, il y a des personnalités politiques qui soutiennent le TOFA, qui apportent un minimum. Si c'est 100 000, si c'est 200 000, si c'est 300 000, ils apportent. Parce que pour réaliser une consultation du TOFA, par exemple, rien que l'accusation nous prend au minimum au moins 2 millions. Et maintenant, les sacrifices. Les sacrifices, aujourd'hui, pour l'année 2023, quand on a évalué, on se retrouve autour de 4 millions. Jusque-là, on n'a pas de subvention pour ça. Donc, on ne savait pas comment on va faire pour le faire. Mais, c'est parce que le TOFA, quand on va prendre de la proportion, au départ, ce n'était pas si pesant. Je m'en sortais avec 500 000 ou 1 million maximum pendant 5 ans au moins. Et après, les Bokons ont pris le relais et ils ont commencé à ne pas financer. Et j'apporte juste un tout petit peu. Mais aujourd'hui, il y a des Bokons qui ont fait déplacer des paracous, des collines, des baniquara, du Kufo, du Mono, du Plateau, de Luemé. Ils ont oublié d'être là la veille. Donc, on est obligé de les héberger, d'assurer un minimum pour eux de confort. On les met à l'hôtel, on doit les donner à manger, il faut supporter le transport. Donc, c'est tout ça qui fait que c'est coûteux. Sinon, la comptabilité en elle ne coûte rien du tout. Actuellement, on a loué une salle. Climatisait pour le faire, ils nous ont loué la salle à 300 000 francs, CFA. Donc, c'est tout ça qui fait que c'est un peu coûteux. Mais dit qu'il y a quelqu'un fixe derrière, non. Il y a des autorités politiques. Nous avons connu, par exemple, un Bokono qui est membre du TOFA, qui a été même ministre de l'enseignement secondaire. Pour ce cas, il est Bokono aussi. Il est prêtre du FA, il est Vodounon. Il était membre du TOFA et il est resté. Au départ, pendant les 12 premières années, il était le rapporteur général du TOFA. Mais après son entrée au gouvernement, on a demandé à ce qu'il l'autorise pour qu'on le remplace, pour que ce soit quelqu'un d'autre, pour qu'on dise que c'est un membre du gouvernement qui fait le rapport. Donc, on a évité ces choses-là. Donc, il y a ces personnalités-là qui sont intéressées par le FA et qui sont dedans, qui apportent aussi leurs contributions. Donc, je crois qu'il n'y a pas de souci. Et je sais sur quoi la population m'attendait parce que pendant longtemps, le ministre Kandida Zanayi a financé le TOFA pendant des années. Le président Jacques Ayadji a financé le TOFA pendant des années. Et il y a une autre personnalité de ce pays, dont je préfère taire le nom, qui a aussi financé le TOFA en son temps. Donc, il n'y a rien à cacher au fait. Et sa personnalité continue-t-elle de financer le TOFA ? D'autres, oui. D'autres, non. D'autres, non. Voilà. D'accord. Alors, parlons de la préparation parce qu'il faut forcément des préalables avant la consultation. On ne se réveille pas pour venir procéder à cette cérémonie. Alors, parlons déjà de la préparation au plan spirituel. Comment est-ce que vous vous organisez jusqu'à ce jour ? La préparation au plan spirituel du 7 mois. 7 mois ? 7 mois, oui. D'accord. 7 mois avant, on ne commence bien à préparer le TOFA. Généralement, au cours du mois de mai. De mai. De mai, on commence à préparer le TOFA. Parce que, maintenant, droit au haut. C'est-à-dire qu'il y a un rituel qui se fait pour recueillir les énergies, les ondes de tous les départements de notre pays. Donc, on parcourt des équipes, pas une seule équipe. Parce qu'on envoie une équipe au nord, on envoie une équipe ici, de ci, de ci. Donc, on constitue trois ou quatre équipes qui vont parcourir. Parce qu'il faut parcourir les frontières. C'est-à-dire qu'on doit prendre les énergies du pays sur toutes les frontières et au niveau de tous les départements. Et on doit finir la veille. C'est la veille qu'on finit le rituel au niveau de là où on doit faire la consultation. Et l'ensemble de ces sables-là qui sont recueillis sont utilisés maintenant. Et on doit dire que c'est-à-dire ce qui va servir. Et l'argent qui doit servir, c'est-à-dire de me poser la question, l'argent est utilisé pour piéger toutes ces ondes recueillies sur tout l'étendue du territoire national. Et maintenant, c'est avec ça qu'on procède à la consultation. On ne se lève pas du jour, on ne peut pas faire le topar. Il y a toute une procédure. C'est ça. Il y a toute une procédure. D'accord. Alors, que dit la consultation du phare du Bénin pour l'année 2023 ? On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On essaiera de les parcourir pêle-mêle ainsi, si vous voulez. Mais au plan positif déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir pour l'année 2023 ? Au plan positif, pour l'année 2023, c'est-à-dire qu'il y aura… Le fait est très clair. Et donc, on va dire que c'est un délai. À mon, il y a 4 premiers. C'est-à-dire que chacun va sortir son épaule du jeu, surtout financièrement. Le fait est très clair. Financiellement, maintenant, mon cœur. D'accord. Nous, 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 nous. Est-ce que c'est ça qui a commencé avec la revalorisation salariale ? Ça n'a rien à voir. En tout cas, on ne peut pas juger tout de suite. D'accord, d'accord. Parce que le TOFA est fait avant qu'on autorise cette revalorisation. Mais ce qui est sûr, il y aura beaucoup d'argent qui va arriver. D'accord. Il y aura beaucoup d'argent. Mais le fait dit, c'est-à-dire, il dit le roi, roi et prince vont faire fortune. Mais s'il n'y prend garde, ils vont boire dans la calabasse. C'est-à-dire que la fortune risque de partir et ils ne seront même pas à l'abri du minimum. Donc, l'argent viendra, ça c'est ce qui est sûr, le fait est très clair là-dessus. Mais pourquoi pour les rois et les princes uniquement ? Non, le roi parle de la population. Parce que le roi ici, c'est le roi de la publique. D'accord. Les princes, ce sont la population. Pas que les ministres ou les... Non, 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 c'est la population. D'accord. Donc, on a des moyens, mais on risque de les dilapider. Deuxième chose, le fait dit, nous, c'est que c'est Dieu en quelque sorte. Ce que Dieu a refusé, Dieu va encore ordonner. Les autoriser. Voilà, les autoriser. Donc, le fait dit par là qu'il y a eu des restrictions, des restrictions par le passé. Donc, des choses qu'on avait interdites par le passé et que Dieu va maintenant les autoriser à nouveau. C'est-à-dire que forcément, on a eu peut-être des interditions par ici, des blocages par là ou des suspensions par ici. On va tout autoriser au cours de 2023. Et tout ce qui était considéré comme blocage, comme restriction, vont être libérés en 2023. Est-ce qu'il y a des exemples ? Ah, je ne sois le dit, mais je l'ai appris récemment qu'on avait interdit un certain nombre de choses liées à la production agricole. Je crois qu'il y a au soja ou quelque chose comme ça. Oui, tout à fait. Et puis après, récemment, on a libéré, on a autorisé, on a levé ces suspensions-là et on a donné des autorisations. Je n'ai pas pu savoir exactement ce qu'il y en a par rapport à cette décision-là. Mais le TOFA nous avait déjà dit, nous, c'est ce que c'est à refuser, c'est encore réautorisé. Donc, en dehors de ça, le FA a également parlé de nouveaux chantiers, je veux dire, de nouvelles constructions qui vont émerger. C'est-à-dire que les choses seront bien pour la population où ils vont vouloir ériger des immeubles, construits par-ci, par-là. Mais il dit, certains de ces immeubles risquent de s'effondrer et de s'effondrer sur des personnes. Donc, on risque d'assister à des pertes en vie humaine. C'est pour ça que dès le jour-là, on a demandé à ce que tous ceux qui vont entreprendre nouvellement de nouvelles constructions ou même les constructions en cours actuellement, qui ne sont pas encore achevées, il faut revoir les dispositifs sécuritaires pour que cela ne s'effondre pas sur des gens, pour qu'on assiste à des pertes en vie humaine. Et il y a ça. Donc, en dehors de ça, le FA a maintenant parlé aussi, a levé d'autres révélations qui ne sont pas trop bonnes non plus. Non, avant d'en arriver à ce qui n'est pas bon, tenons-nous déjà à ce qui est bon. En plus, les Béhénois veulent quand même construire, avoir de l'argent, c'est quand même une bonne chose. Alors, quand on dit qu'il faut, on va entreprendre des constructions, des chantiers de construction, et que par la suite, il pourrait y avoir aussi des écoulements d'immeubles et tout, est-ce qu'il y a des sacrifices à faire à ce niveau précis pour que cela n'arrive au-delà des aspects sécuritaires que vous avez évoqués ? Oui, au-delà des aspects sécuritaires, il y a des sacrifices. Mais on ne se focalise pas trop sur ces sacrifices. Sinon, la première fois, on se dit qu'on a fait des sacrifices, donc c'est déjà bon. Donc, ils vont relâcher. Donc, nous, on sait qu'on a fait des sacrifices, d'abord expiatoires le jour là-même, il y a des sacrifices propitiatoires qui ne sont pas encore exécutés, parce qu'on est en train de rechercher des financements. Donc, on ne peut pas dire à la population, on a fait des sacrifices, c'est fini, ils vont relâcher. Et ça peut créer des soucis, on a dit, mais pourtant, vous avez fait des sacrifices, mais pourquoi c'est encore arrivé ? Notre objectif, c'est de faire mentir le phare. C'est de démontrer au phare, tu as prédit ça, mais ça ne va pas arriver parce qu'on aurait pris des dispositions pour l'en empêcher. D'accord. Est-ce qu'il y a des principaux signes sur lesquels repose l'année 2023 ? Exactement. Le signe principal sur lesquels repose l'année 2023, c'est Satchez. Ça, c'est le signe principal. Et les deux signes secondaires qui l'accompagnent, c'est Lossomédi et Troupin-lété. Voilà. Ça, c'est les trois signes sur lesquels repose le pays pour 2023. D'accord. Commençons par le Satchez, justement. Quelques déclinaisons pour dire ce qui nous suffit. Il dit Satchez, c'est-à-dire que le blanc va faire chavirer son bateau et va raser nos côtes. Le phare parle d'un naufrage au large de nos côtes. Donc, il faudra prendre toute la disposition, faire très attention pour qu'au niveau de nos larges, qu'on puisse éviter un tel naufrage. Et tout ce qui peut concourir à un tel drame, il faudra prendre la disposition pour anticiper. Mais le phare était très précis au niveau de la cargaison. Il parle de « dje ». On peut comprendre par deux manières. Il y a le sel de cuisine et il y a les intrants agricoles, c'est-à-dire les engrais, tout ça. C'est aussi appelé « dje ». Donc, ça peut être les intrants agricoles, comme ça peut être du sel de cuisine que le bateau va transporter et va faire un naufrage au large de nos côtes. Donc, c'est vrai qu'il y a des discussions qui sont prises, mais le mieux, le grand sacrifice, c'est de prendre des discussions physiques, des discussions idoines, pour pouvoir corriger ça. Mais il dit « je vais les ranger tous, parce que c'est le buffle qui range les moutons au parturage ». Donc, le phare dit que par là, il y aura certains qui seront rangés. Ranger, c'est à deux niveaux également. Soit des gens vont commettre des impairs en masse et seront emprisonnés, ou la maladie risque de faire, je dirais, ranger certains dans la chambre. Ils vont rester dans la chambre et regarder dehors. Donc, c'est vrai qu'il y a des discussions qui sont prises, mais il faudrait également que la population elle-même prenne des discussions aussi conséquentes dans ce sens. Maintenant, il y a des gens qui sont trempés dans certaines manifestations, qui prennent toutes les discussions pour corriger ça, avant que les inspections ne tombent dessus et qu'ils soient confrontés devant les juridictions. Ça, c'est ça qui est ça. Tout à fait. Maintenant, le sommet qui dit « l'eau ou l'eau, pas l'eau ou pas, pas l'eau ou pas, pas l'eau ou pas », il dit par là qu'il y aura trois personnalités. Le FAD est très précis. Trois autres personnalités qui encaisseront au fait des dirigeants des niveaux donnés et qui seront inquiétés par la justice. Mais au bout du rouleau, le FAD dit « l'affaire sera classée comme un non-lieu ». Mais le FAD dit « ils ont fait ». L'allégorie dit que Dieu a demandé à ce que la panthère dirige les animaux, l'aigle dirige les oiseaux, et puis le caïman dirige les poissons. Chacun de ces dirigeants-là, quand ils ont fait là, ceux qui sont censés protéger là, ils les prennent les bouffes. L'aigle bouffe les oiseaux, le caïman bouffe les poissons, la panthère bouffe les animaux. Les animaux se sont regroupés pour aller se plaindre au roi. Le roi dit « ok, prennez-les tous, allez enfermer-les ». Mais avant, quand ils ont appris que les habitants sont allés se plaindre au roi, chacun allait voir le FAD pour dire « comment je ferais pour m'en sortir ? » Et le FAD a dit « ce que vous avez là-dessus de manger là ». Arrêtez de manger autre chose pendant les trois prochains jours. Le caïman commençait par manger de la boue, l'aigle a commencé à manger du palmier à huile, la panthère a commencé à manger des herbes. D'accord. Trois jours après, on les a prêts, on les a coffrés. On les a mis en prison. On les a laissés en prison pendant une semaine. Une semaine après, on les a fait sortir pour aller maintenant inspecter leurs chiottes. Quand on va inspecter celle du caïman, on a vu que c'est de la boue. On va inspecter pour l'aigle, on a vu que c'est du palmier à huile. On va inspecter pour la panthère, on trouve que c'est des herbes. Le roi dit « mais chaque personne qui mange quelque chose, il chie en fonction de ce qu'il a mangé. » C'est qu'on mange, qu'on chie. Donc, s'ils n'ont pas mangé, ils n'ont mangé que la boue, et puis les herbes, et puis le palmier. Mais pourquoi on les inquiète ? On les a libérés et ils l'ont fait classer. Sans suite, c'est devenu un non-lieu. Et ils s'en sont sentis. S'en sont sentis, justement. Mais le fait dit, si on creuse un tout petit peu, si on ne fouille pas seulement les sept jours où ils sont restés en prison, qu'on allait mieux léger au-delà, qu'on va trouver la vérité. Donc, si la justice pouvait aller au-delà de ce qu'on leur a présenté comme preuve, elle trouverait la vérité. Mais malheureusement, on risque d'assister à un non-lieu, alors qu'effectivement, ils ont fait. Le phare parlait par là, mais il dit « très vite, c'est un oiseau intrépide qui va concourir avec la mort et il va s'en sortir. » Ou le phare dit « on aura beaucoup de défis. » Certains peuvent s'en sortir, mais pas tout le monde. Parce que le phare, il y a des gens qui peuvent aller au-delà. Donc, ce n'est pas tout le monde qui pourra sortir son épingle du jeu dans des duels qui vont se présenter en 2023. Beaucoup vont échouer au fait. Mais en dehors de ça, il dit « à combien de choses sont restées ? » C'est-à-dire que l'éclair est tombé sur la terre, tout le monde a pris peur et même les oiseaux aussi ont pris peur. Ou le phare dit « lui, il ne prend pas peur dans son nez ». Le phare dit par là que la persécution étrangère risque de s'intensifier avec les armes à feu, même à l'intérieur du pays, pas seulement aux frontières. Et en même temps, on a pensé à notre situation avec les djihadistes. On a recommandé en même temps aux commandements militaires et aux forces de défense de sécurité, de prendre les dispositions de sécurité à l'intérieur même du pays. Parce que c'est au cœur de la nation qu'ils vont frapper, qu'ils veulent frapper en 2023. Donc, il faudra anticiper avec ça. Au centre même du pays qu'ils veulent frapper. Donc, il faut anticiper avec ça. Ça, c'est le sommet. Mais Troukme, il est qui dit. Troukme, il est le tiboussouakba. C'est que Troukme est allé raccompagner la fortune, mais revenu encore pauvre. C'est-à-dire que le Faf a toujours du bien-être. C'est-à-dire qu'on va raccompagner la fortune, on va côtoier la fortune. Mais si on y prend garde, on va revenir encore pauvre. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Troukme, il est le tibou. On va revenir les mêmes vides. Donc, il faudrait éviter qu'on côtoie réellement la fortune et qu'on se retrouve les mêmes vides par la suite. Le Faf a aussi parlé de quelques maladies. Il y a une maladie surtout hydrique et la maladie cutanée. Le Faf a aussi parlé d'une situation d'instabilité qui est de se poser au cours de l'année 2023. Nous en avons fait cas et je crois que d'ici peu, le rapport sortira pour tout ça. D'accord. Alors, merci déjà pour ces précisions par rapport aux prédictions du Faf dans le bon sens. Et puisque vous aviez commencé par en parler, abordons maintenant le mauvais sens, ce que beaucoup redoutent justement. Avant d'en parler, il n'y a que le Faf, quelque part, à parler d'une mortalité infantile. Il y a une mortalité infantile aussi. Les IVG qui vont prendre une proportion très inquiétante. Que faire à ce niveau-là ? Nous, on va juste faire les sacrifices. Mais le problème, c'est dans la main de la population. La population n'a qu'à éviter ça. Sinon, ça va faire beaucoup de dégâts. Parce qu'en voulant faire des IVG, ça peut être létal. Mais quand on sait que l'avortement est désormais sécurisé dans notre pays, est-ce que quelque part, les prédictions du Faf ne vont pas en contradiction avec les réalités légales ou législatives en la matière ? L'avortement est sécurisé dans le pays, mais combien de Béninois ont les moyens de se payer les services d'un bon gynécologue pour faire un bon avortement ? Il y en a très peu. Mais ceux qui n'ont déjà pas de quoi manger, et qui n'ont pas de quoi survivre, et qui tombent enceintes, ils vont trouver des palliatifs. Et ces palliatifs-là seront dangereux. C'est ça, ce que nous nous réponsons. Donc, on a légiféré sur l'avortement, certes, on l'a sécurisé, certes. Combien peuvent se tailler ces services-là, au Bénin ou au Bénin, au moment où une bonne partie de la population a un certain nombre de difficultés sur le plan financier ? D'accord. Alors, au-delà de cette mortalité infantile annoncée, écumons un peu le chapelet de ces mauvaises prédictions. Déjà, dans leur ensemble, est-ce que quand ces mauvaises prédictions sortent, tout se passe à la lettre, à 100% de votre expérience ? Non, de mon expérience, tout ne se passe pas à la lettre, à 100%. Il y a certaines... Enfin, pas tout ce qui est négatif, parce que je me rappelle du TOFA 2014 pour l'année 2015 et le TOFA de 2015 pour l'année 2016, qui ont révélé presque la même chose, qui avaient donné, par exemple, la description physique du prochain président de la République, et les grandes lignes, et même la jeunesse de sa gouvernance et tout ça. Donc, ce n'est pas tout qui se révèle absolument et réellement vrai. Parce que les prédictions qui sont négatives, nous prenons les dispositions pour les corriger, au fait. C'est pour ça que, bon, j'aurais même souhaité ne pas trop en aborder, pour ne pas donner de fil à retordre psychologique à la population. Mais nous prenons toutes les dispositions pour corriger ce qu'on peut, parce que nous ne sommes pas dieux. On a vu ça venir, il y a des fois où on fait les sacrifices, on prend les dispositions et ça marche, et ça n'arrive pas. Et là, c'est pour le bonheur de la population. Mais il y a des fois où on prend toutes les dispositions, mais pourtant ça arrive. Pourquoi c'est le cas, justement ? Qu'est-ce qui, en somme, vous échappe ? Ou quels détails vous échappent ? Non, 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 c'est comme le TOFA de 2018 pour 2019. Et on a pris des dispositions pour éviter les effusions de sang que le phare avait prédé, tout ça là. Mais il y a eu des effusions de sang qu'on peut. Nous, on a fait ce qu'on peut. Si le destin décide que ça doit se passer ici, notre pratique ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Si Dieu la décide, ça va arriver. Mais autre chose, si on a pris toutes les dispositions et que les dispositions pratiques que la population elle-même doit prendre, ou les gouvernants doivent prendre pour éviter de tels drames, par exemple, s'ils banalisent ça et qu'ils ne prennent pas des dispositions, ça va arriver. Dans le sens, tout ce qu'on aurait fait, quoi. Donc, on ne peut pas dire avec cette attitude, on a fait le sacrifice et puis les mauvais présidents ne vont pas arriver. Non, non, ce n'est pas vrai. Même si tout n'arrive pas, il y a certains qui arrivent toujours. On n'arrive jamais à tout corriger. On n'arrive jamais à tout corriger. Depuis, ça fait 15 ans que je fais ça, j'ai toujours suivi. Il y a toujours des prédictions pour lesquelles on a fait le sacrifice, mais qui sont venues quand même et qui sont des prédictions négatives, quoi. Donc, on ne peut pas certifier. D'accord. Il y a des prédictions, semble-t-il, vous allez le confirmer, à l'endroit des femmes, notamment les femmes mariées qui vont vouloir voir dehors. Il y a des prédictions dans ce sens. Il y a des risques dans ce sens-là. On leur conseille à défaut de ne pas pouvoir se passer du dehors, mais s'abstiner du dehors pour au moins l'année 2023. Et après, là, on peut reprendre ce compte. Est-ce qu'en 2023, le TOFA recommande la même chose à leur endroit? Là, je crois qu'ils seront obligés soit de laisser tomber, soit alors de divorcer. Parce qu'ils n'essaient à rien d'être là et de poser des actes qui peuvent vous être préjudiciables par la suite et même fatales. Parce que c'est surtout de ça qu'il s'agit. Donc, on conseille à ces femmes-là qui sont dans un double lien matrimonial, soit de s'abstenir, soit alors de choisir soit la maison, soit le dehors. Et ce serait mieux pour eux. Ça leur permettra de préserver la vie. Ça peut ne pas être négatif pour toutes les femmes. Soit quand systématiquement, toutes les femmes qui vont voir dehors au cours de l'année vont mourir. Non! Mais c'est que beaucoup peuvent y passer par là. Donc, c'est pour ça que comme on ne sait pas sur qui ça va tomber, on recommande à tout le monde soit de s'abstenir ou alors de faire un choix. Maintenant, vous pouvez le faire au cours de l'année 2023 et rien ne va se passer. Comme d'autres peuvent le faire et vont en subir les conséquences. Voilà. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas une petite oreille, les gens vont se dire, bon, en tout cas, ce n'est pas tout le monde, donc de toute façon, je ne fais rien à tenter. Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, être radical sur le fait, voici les prédictions... Vous savez, la volonté du phare ne s'impose pas à l'homme. C'est-à-dire que le phare vous dit, voilà ce qui va arriver si vous faites ci. Maintenant, si vous le faites, si vous le faites dans votre âme et conscience, et vous savez ce qui vous attend en faisant ça. La femme qui va, au cours de l'année 2023, chercher à aller dehors, banalisant les prédictions du phare, elle peut s'en sortir comme elle ne peut pas s'en sortir. Mais vous ne pouvez pas savoir si vous allez vous en sortir ou pas. Il vaut mieux ne pas tenter pour ne pas être la victime ou l'une des victimes que le phare est en train d'indexer. C'est mieux. Donc, s'absolir pendant un an, pour une femme, ce n'est pas un problème. Et après, si elle veut le faire, elle a qu'à le faire. Mais pourquoi, justement, cet aspect-là intéresse beaucoup plus? Même sur les réseaux, vous allez lire que... Oui, c'est ça qui intéresse beaucoup. Voilà, ça intéresse. Pourquoi, justement, au-delà du prêtre phare que vous êtes, est-ce que sociologiquement, cela a un intérêt pour le béninois de savoir que, bon, la femme béninoise a aussi parfois des envies d'aller voir ailleurs comme les hommes? Si je dois répondre à votre question, je veux dire, ce n'est plus le Bokonon qui parle. Tout à fait. Voilà. C'est le citoyen, David Kofiaza, qui parle. Oui. Aujourd'hui, c'est très inquiétant. Parce que vous savez, moi, je suis un carrefour. Le Bokonon, c'est quelqu'un qui est à un carrefour de la population. Et tout passe par lui. Presque tout. Actuellement, moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que, si je dois résumer, environ six couples sur dix, ou dans six couples sur dix, la femme a un double lien. Oh. Oui. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Très inquiétant. Et les quatre sur dix qui restent, deux sur ces quatre-là, nourrissent l'intention. Mais on peur de ce que ça va générer à cause de l'égrégore familial de son mari. Les deux autres, pour l'instant, n'y pensent pas encore. D'accord. Donc, six femmes sur dix qui sont mariées, je ne parle pas de celles qui sont libres, non, 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 non. Je parle de celles qui sont régulièrement en couple. Six femmes sur dix régulièrement en couple ont un double lien. Mais là, c'est délicat quand même. C'est délicat. Et il y a des fois où, parmi ces six-là, il y a quatre qui n'ont pas un seul dehors. Ils ont un, deux, trois ou même plus en dehors du mari qui est dehors. Donc, c'est que nous, si on doit parler de Minak Bato, on est obligé de les protéger à des moments donnés pour éviter qu'elles subissent la sanction dangereuse de l'invisible. Mais ce n'est pas des choses qu'on peut conseiller, en fait. Ce n'est pas très bien parce que nous, les Bocones, aussi, nous sommes des hommes. En un mot, aujourd'hui, personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri. Ah oui. Personne n'est à l'abri. Que pensez-vous à votre condition financière, que pensez-vous à votre condition sociale ou spirituelle, où personne n'est à l'abri. Parce que, il y a parmi nous qui encouragent ça en faisant un certain nombre de choses, un certain nombre de connaissances d'expiation à ces femmes. De sorte que ces femmes ne peuvent continuer pas à le faire. Ou elles vont le faire pendant des années dans la maison de l'homme et rien ne va leur arriver. Malgré la présence de l'égrégore familial, rien ne va leur arriver. Donc, elles continuent toujours de le faire. Mais cette année 2023, la situation où les vibrations ne sont pas bonnes pour ces femmes-là. Donc, elles doivent faire... Je leur recommande. Ça, ce n'est pas le Bocoron qui parle, mais c'est les citoyens qui parlent. Je leur recommande de mettre de l'eau dans leur vin pendant ce temps-là, pendant cette période-là de 2023. Tout à fait. Alors, vous allez reprendre votre manteau de Bocoron maintenant, pour qu'on puisse continuer l'émission. On sait que dans les prédictions du FA, il y a des sacrifices qui se révèlent parfois coûteux. Est-ce qu'à un moment donné, quand, par exemple, il y a une prédiction où on doit faire des sacrifices, disons, dans l'ordre de 2 millions, par exemple, et que l'individu a peut-être 200 000 ou 300 000, est-ce que c'est possible d'arriver la consultation à ces moyens pour conjurer le mauvais sort ? Même moins que ça, si c'est pour un citoyen lambda, pour faire l'intégrité des sacrifices du TOFA, même 100 000, c'est beaucoup. Pour un individu, 100 000, c'est beaucoup. Maintenant, pour la nation, c'est insuffisant pour faire les sacrifices. Donc, si un individu décide pour dire, OK, le TOFA qui est fait, moi, je veux faire les sacrifices pour ma propre personne, avec tout au plus de 100 000 à un beau konon, le beau konon peut lui faire tout ce qu'il y a comme sacrifice. Parce qu'il leur a acheté au maximum 2 moutons. Et avec 50 000 à 2 moutons, il peut faire les travaux avec. Maintenant, si il finit, si vous avez quelque chose, vous lui donnez. Maintenant, pour le TOFA, on ne peut pas faire ça avec 2 moutons. Ce n'est pas possible. En dehors de ça, en dehors des sacrifices du FA, des sacrifices propitiatoires du FA, il y a des divinités qui ont demandé des sacrifices. C'est comme le Legba, par exemple, qui est à Godome. C'est comme le Lysa qui est à Ouida, le Sakwata qui est à Dassa. Nous avons, par exemple, le Toshosu qui est à Oueme. Nous avons, par exemple, le Dant qui est également dans la zone Mahi. Nous avons, par exemple, le Gou qui est aussi à Dassa. Nous avons, par exemple, le Hebioso qui est également à Godome. Nous avons Hoho qui est également à Ouida. Donc, il y a des divinités. Et chacune de ces divinités, pour y aller, le minimum qu'on peut utiliser pour le pays, c'est au moins Boasuropasilopo. C'est-à-dire que pour le pays, homme-femme, donc une chèvre et un mouton, vous aurez à dépenser au moins 50 000. Il y a maintenant les poulets, il y a de l'huile, de boissons et tout. Donc, minimum par divinité, il faut prévoir un minimum de 100 à 150 000 francs, par exemple. Nous en avons une bonne dizaine. C'est-à-dire que rien que pour la divinité, il nous faut au moins 1 500 000 pour satisfaire toute la divinité. Et là, sans le déplacement, parce qu'il y en a deux qui sont dans les collines, il y en a à Ouida, il y en a dans la vallée de l'Oeme, il faut déplacer toute une équipe pour y aller. Donc, c'est en cela que les consultations, par exemple, du TOFA, les sacrifices sont coûteux pour la nation, comparativement à un individu qui a les mêmes signes ou qui veut faire les mêmes sacrifices. Ce n'est pas autant. D'accord. Alors, au regard de ce qui est sorti au plan négatif pour le pays, est-ce que, David Kofi Hazard, là où vous êtes, si les hommes politiques ou les autorités à divers niveaux vous appellent et vous disent voilà notre contribution pour les sacrifices propréciatoires, est-ce que vous prenez ces contributions? Si une autorité nous appelle, tout de suite, pour contribuer pour l'exprimer du TOFA, nous allons nous plier en quatre fois, pour aller chez lui, pour aller chercher et exécuter. Parce que, quand le TOFA sera exécuté, ce sera pour le bonheur de toute la population. Pas pour les autorités seulement, mais pour nous-mêmes, qui sommes en avant-garde du TOFA. Donc, le TOFA n'a pas de couleur politique. Et tout le monde peut y contribuer. Cela, il va de la vitalité de notre nation. Mais il ne faut pas oublier qu'on a voulu faire le TOFA, cette année, par exemple, nous avons invité les autorités politiques administratives. Oui, mais elles n'y étaient pas les autorités politiques. Pourquoi? Malheureusement, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On a même invité tous les partis politiques. Puis ça les concerne aussi. On a invité tous les partis politiques, mais malheureusement, ils ont préféré ignorer ce qui appartient ou ce qui fera le bonheur de la population qu'ils sont en train de diriger ou qu'ils aspirent à diriger. Donc, on a reçu ça comme un choc. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez diriger un peuple? Le peuple a une initiative qui, non seulement, la valorise, mais également assure sa sécurité spirituelle et son bonheur. Mais aucun parti politique n'a répondu présent. Est-ce que les années antérieures, ils étaient là? Les années antérieures, ils venaient. Mais cette année, on ne sait pas ce qui s'est passé. On les a régulièrement invités. On a invités les maires de la région, les préfets de la région. Je pourrais ne pas nommer, je pourrais ne pas stigmatiser. On a invité même les chefs d'arrondition de la région. On a invité les institutions concernées. On a invité les ministères concernés. Même l'Assemblée nationale, on les a invités. Mais aucun d'eux n'a pu faire le déplacement. Je me dis, mais vous voulez gérer une nation? Vous aspirez à diriger des peuples? Et ces peuples-là se sont réunis, vous ont invités et vous refusez d'y aller. Est-ce que pour un individu, il faut boycotter le bonheur de toute une nation? Est-ce que pour quelques individus, ou peut-être l'appartenance politique des organisateurs du TOFA, on boycotte ce qui appartient à toute une nation? Je me dis, cela pose un problème de moralité. Cela pose un problème de hauteur intellectuel et même politique vis-à-vis de la chose publique. Donc, on a vu ça comme un choc, mais on estime que d'ici là, peut-être qu'ils vont se corriger. Tout à fait. Maintenant, est-ce qu'après cette consultation, vous les avez relancés pour voir un peu les éventuelles causes de leur absence? Peut-être que l'agenda était assez chargé. L'agenda de tous les partis politiques était chargé. L'agenda de tous les ministères était chargé. L'agenda de tous les députés était chargé. Et l'agenda de toutes les autorités politico-administratives de notre nation était chargé. Il y a de quoi se poser quelques questions. Je crois que le problème est peut-être ailleurs. Mais nous restons toujours les mains tendues. Nous estimons qu'ils doivent d'abord vouloir le bonheur du peuple qu'ils aspirent à diriger ou qu'ils dirigent. Et ce faisant, il faut qu'ils contribuent à l'exécution des sacrifices du TOFA. C'est une doléance. C'est une demande. C'est une demande, tout à fait. Et elle n'est pas tombée dans les oreilles dessous. David Kofi, Aza, merci beaucoup. Merci. Avec vous, on a échangé autour des prédictions du TOFA pour l'année 2023, les différentes implications au plan positif et négatif. Que faire pour conjurer le mauvais sort pour mieux se porter? Je voudrais en quelques secondes que vous adressez un petit mot, un message à l'endroit de tous les Béninois qui nous suivent en ce moment, en guise de conclusion. En guise de conclusion, je vous ai déjà dit le phare recommandé de bannir complètement le rouge de notre comportement vestimentaire au cours de l'année 2023. Tout ce qui est rouge là, il faut balayer ça en attendant l'année 2024. Mais en dehors de ça, je demande à toute la population de garder toute sa sérénité. Nous sommes en marche vers la solution. Nous sommes en train de prendre toute la disposition pour que les sacrifices propitiatoires et les offens de cette divinité-là soient exécutés. Et nous sollicitons également leur contribution. Nous sollicitons toujours la contribution des autorités à divers niveaux, des autorités politiques, des autorités administratives. Nous sollicitons le concours ou l'appui de nos partis politiques. Nous sollicitons également l'appui des dirigeants et même des personnes en date, des citoyens, des opérateurs économiques. Ils peuvent contribuer au bien-être du pays en participant à l'exécution du TOFA. Nous nous demandons de venir faire le TOFA, mais ils peuvent de loin faire beaucoup de choses pour pouvoir faire avancer notre nation et contribuer à tout ce qui se fait au plan gouvernemental actuellement. Et pour finir, je vais demander à mes compères, je leur dis merci pour avoir, une fois encore, relevé le défi cette année 2022 pour le TOFA 2023. et je crois que d'ici peu, le temps nous édifiera davantage parce que le temps est un allié certain. Nous sommes à la 15e édition. Ça fait 15 ans que nous faisons ce sacrifice-là pour notre nation. C'est notre contribution pour le développement de notre pays. Merci. Merci à vous, David Kofi Aza a été notre invité dans cette émission spéciale qui s'est beaucoup plus portée sur les prédictions du TOFA 2023. Vous en avez su davantage. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagne de Eden Télévisions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada